Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui tu l'auras vu avec le titre et la miniature on va parler du XH2S et si je dis on c'est parce que je ne serai pas tout seul je suis déjà pas tout seul dans ma tête mais là je serai pas tout seul dans la vidéo et on va parler avec Jacques de Soanyphoto c'est un magasin dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos il va donner son avis car en plus d'être un vendeur dans un magasin photo c'est avant tout un photographe quelqu'un qui aime bien tester des appareils il a déjà fait une vidéo sur sa chaîne également et on s'est dit que ce serait bien de pouvoir en discuter à deux parce qu'on n'a pas tout à fait le même avis sur le produit donc ça permet d'avoir deux avis différents deux avis qu'on espère complet alors vous l'avez vu avec le timer de cette vidéo on a pas mal parlé on vient de terminer ça dure 35 minutes donc moi ce que je vous conseille c'est d'écouter cette vidéo plus que de ne la regarder mettez là dans un coin fait autre chose en même temps écoutez là comme un podcast au final c'est assez intéressant en même temps je peux pas vous dire le contraire mais il y a pas mal de choses intéressantes de par nos avis un peu complémentaires bref n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé si vous voulez d'autres vidéos de ce type avec pourquoi pas d'autres personnes ou sur d'autres sujets avec jacques et moi je vous souhaite à toutes et tous une bonne écoute et une bonne vidéo bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors je prends un peu le lead même si la vidéo sera un peu partagée les deux côtés donc je me permets de te présenter et tu me présente on fait cet exercice là bien sûr rapidement donc jacques de chez sony photo un magasin photo qui est comme son nom l'indique à soigny en belgique bonjour tout le monde je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter en même temps non 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 à toi et puis tout le monde connaît pierre on ne le présente plus donc voilà vous êtes des fidèles abonnés de sa chaîne donc que dire de plus la présentation est très rapide il n'y a pas besoin de faire bon on sera un peu moins rapide du coup on parlait du xh2s parce qu'il y a beaucoup de choses à dire tu l'as testé pendant quelques temps voyez pas assez longtemps voilà c'est jamais assez on n'a pas du tout le même avis dessus en tout cas pas sur tous les points voilà mais c'est bien un peu de différence donc c'est important mais pas toujours être d'accord sur tout clairement et donc on est là un peu pour en parler aujourd'hui en long et en large mais pas trop quand même non non voilà mais on a quand même beaucoup de bien à dire sur le produit il faut quand même rassurer on commence on y va voilà on commence par l'ergonomie ouais ouais je me permets de commencer alors ici du coup équipé avec le 3314 et une cage de chez small rig c'est une ergonomie que moi personnellement j'aime beaucoup même si ça change pas mal des anciens boîtiers de chez fujifilm je pense notamment au xt4 ou xh1 qui se cache peut-être pas très loin d'ici on va retrouver sur le dessus à droite un écran avec toutes les infos que tu veux y mettre je sais pas s'il est personnalisable je pense que oui mais je l'ai pas fait je bonne question je te laisse détailler on a sur la gauche du coup la monnaie p s a m beaucoup plus classique on abandonne un peu l'ancienne ergonomie fujifilm avec des raccourcis de c1 jusque c7 un viseur ça il faudra en parler aussi parce que c'est un viseur qui est bien plus défini que sur le xt4 absolument et ça fait du bien de le voir ici un écran orientable et tactile le tactile j'ai pas l'impression qu'il fonctionne mieux qu'un xt4 mais sur le xt4 ça fonctionnait déjà bien donc en soi on a fait le tour une grosse poignée un bouton on off qui change un peu d'axt4 un vrai bouton qui tient bien dieu sait que j'ai pesté là dessus et des connectiques un peu différente on va retrouver un full hdmi une prise casque une prise micro une prise usb c et la batterie d'axt4 et des gfx récents une bonne batterie qui tient bien autre chose à dire niveau ergonomie que tu en as pensé moi je suis plus mitigé donc venant en fait xt2 xt3 xt4 en fait moi j'aimais bien en fait avoir c'est toutes ces molettes en fait où je retrouvais vraiment tous mes jeunes directement et il y a des choses ou lesquelles je suis un peu perdu ce qui me rassure c'est que le menu est identique donc là c'est fantastique mais par contre au niveau de l'ergonomie à la prise en main et ça c'est vrai elle est top j'ai rien à dire mais oui il ya des il ya des choses qui me manquent d'ailleurs tu parlais de l'xt1 regarde je t'ai apporté xh 1 et je t'ai merci je t'ai apporté une petite surprise donc je t'ai jamais eu en main celui-là en vrai tu ne l'as jamais eu en main ah bah voilà donc s'il ya quelqu'un que ça intéresse qui n'hésite pas à nous contacter au magasin c'est un modèle qui est neuf qui n'a jamais tourné et que tu viens d'ouvrir et que je viens de déballer t'as même pété l'autocollant c'est pour dire voilà donc s'il ya un collectionneur que ça intéresse qui n'hésite pas qui nous envoie un petit mail ce sera mis dans la description juste en dessous mais oui tu vois en fait ça c'est quand même relativement proche en fait de ce qu'on se connaissait avec xt2 xt3 et même xt4 si ce n'est évidemment l'acl au dessus qui est quand même très très sympathique mais pour revenir à l'ergonomie en fait de xh2s bon ben la première chose qui m'ennuie en fait c'est cette molette en de correction d'exposition sur le dessus que qui a complètement disparu et ce qui me perturbe encore une fois en fait c'est que elle est connectée en fait sur la molette arrière en mode départ moi je sens de la boîte voilà ce que je le sors de la boîte je le personnalise pas et donc moi je me base toujours là dessus parce que la majorité des clients en fait ne vont pas pousser les choses aussi loin que ce que tu vas le faire donc il moi il est important que les clients trouve tout de suite leurs marques puisque de toute façon ils vont exploiter 50 60 peut-être 70 % plafond des possibilités du boîtier en dans dans sa personnalisation en tout cas mais donc ouais la fameuse molette et ici en fait en c'est vraiment possible celle là elle me manque beaucoup les molettes qui cab à l'arrière au niveau des loupes moi aussi ça ça m'ennuie mais encore une fois ce sont des questions d'habitude il faut un petit peu revoir sa façon de travailler on va s'habituer mais en attendant avec toute l'expérience que tu as et que j'ai en fougie derrière moi ça me perturbe quand même beaucoup voilà je comprends tout à fait des points alors oui ce aussi ce fameux bouton en fait ici à l'arrière qui je trouve qui n'est pas toujours aussi précis que la molette cliquable en fait on veut travailler donc il suffit d'appuyer un petit peu trop à gauche ou un petit peu trop à droite et allez on n'est pas dans la fonction qu'on aimerait avoir et donc voilà l'idée est très très bonne mais je trouve que le cliquet central en fait voilà il va falloir il va falloir s'y faire ok trouver le bon pouce ouais moi je l'ai pris bien en main ce week-end je fais quand même oui c'est vrai tu as eu beaucoup plus de chance que moi j'ai fait un bon millier de photos avec je me suis quand même bien amusé et j'avoue que je te rejoins sur le joystick à l'arrière je commence à bien l'aimer mais qu'est ce qu'il est de nerveux oui notamment pour changer la zone de mise au point on touche à peine le joystick et directement il va aller vers la gauche et du coup revenir à droite et tourner très vite ou aller en haut et puis revenir en bas bref il est vraiment très nerveux du coup très rapide j'avoue que même après deux jours d'utilisation presque toute la journée j'arrive pas encore à trouver le bon dosage de force à mettre sur ce joystick pour que il déconne pas en fait parce que c'est presque ça au final non non c'est une question de feeling c'est une question de feeling mais il va falloir vraiment trouver le la bonne force à mettre tout simplement la bonne prise en main ouais par contre pour le clic je me suis habitué au départ j'ai eu du mal parce que je cliquez pas je le déplaçais là maintenant j'arrive à bien juste cliquer ou déplacer donc ça ça va ça fonctionne au niveau de la prise en main moi ça me dérange pas qu'il n'y ait pas la correction d'exposition je sais plus si tu en as parlé oui on a parlé un peu en off avant mais j'utilise jamais ça en fait depuis que je suis chez fuji film j'adore shooter en manuel parce que je gère ma vitesse mes iso et le diaphragme mais du coup ici je ne le fais plus mais j'ai gardé comme l'habitude de vitesse sur la roulette avant iso à l'arrière et diaphragme sur l'objectif donc je garde ce feeling de shooter comme en manuel ça a l'avantage de pas bouger la correction d'exposition en tout cas ça n'a aucun bénéfice pour moi de le faire quoi mais c'est vrai maintenant moi ce que j'aimais bien c'est tu vois en fait tu as vitesse à l'avant et puis après tu pouvais travailler à l'arrière sur le diaphe en fait si tu avais envie quand tu étais en diaphe automatique ou si tu as un objectif en fait qui ne bénéficie pas en fait de la bague de diaphe et donc quand tu prends un boîtier et que tu le sors de la boîte c'est intuitif tu le mets en mode m et puis après tu es parti ici à ici il faut le personnaliser il faut déjà rentrer dans les menus il faut déjà aller un peu plus loin et donc voilà moi je me mets un peu à la place de mes clients et je trouve que c'est un tout petit peu perturbant je comprends encore une fois il n'y a rien 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 de mauvais ni d'irréparable c'est juste une opinion personnelle par rapport à l'ergonomie ok j'interromps rapidement la discussion qu'on a avec jacques j'espère déjà de 1 qu'elle vous plaît et deuxièmement je l'interromps pour prévenir que dans la description il ya un petit code promo si tu souhaites commander ton fujifilm xh2s sur la boutique de soigny photo ils font la livraison donc même si tu es en france tu peux le commander même dans d'autres pays le code promo qui est en description vous permettra de soutenir mon travail ce qui me permettra de vous faire de plus belles et de plus grosses vidéos en tout cas de plus grands projets un tout grand merci à ceux qui l'utiliseront et nous on retourne directement dans la discussion tu parlais des menus juste avant moi je les trouve un peu trop brouillon c'est à dire qu'on commence à voir beaucoup beaucoup de choses dedans et c'est une bonne chose c'est une bonne option que fuji nous nous donne ici c'est qu'il ya de plus en plus d'options différentes et très complète donc c'est vraiment un boîtier très complet je trouve que c'est pas assez bien rangé je suis très carré dans mes menus j'aime bien avoir des menus et des sous menus pour bien m'y retrouver et ici je trouve que dans l'onglet vidéo il devrait encore avoir quelques répartitions de façon par exemple à bien ranger les choses pareil pour la photo pour l'autofocus ou autre que ici je trouve que tout est au même endroit et donc c'est un peu c'est un peu brouillon tout simplement mais l'avantage c'est que il ya plein de boutons personnalisables sur le boîtier ce qui permet une fois que tu as passé une ou deux heures dans ton canapé à bien paramétrer ton boîtier comme toi tu le veux si c'est le tien bien de plus retourner dans les menus vu que quand tu as besoin d'une option tu l'as sur un bouton personnalisable mais tu l'as dit peu de gens font ça moi je vous conseille vraiment quel que soit la marque quel que soit le boîtier pas forcément celui là c'est de prendre votre boîtier en main et de jouer avec d'aller voir chaque menu chaque option de façon à connaître votre boîtier sur le bout des doigts parce que plus on le connaît plus on l'oublie et au final sans l'oubliant qu'on fait les meilleures photos j'ai l'impression ouais d'accord avec tout à fait mais d'ailleurs c'est ce qu'on dit aussi à nos clients qui achètent le la nouvelle version ne partez pas tout de suite sur un reportage important ne faites vous la main surtout sur les boîtiers actuels en fait ce n'est pas parce que oui je connais je sais j'en ai déjà eu un ou deux la version 3 je prends la 4 mais il y a des différences non non il y a des différences qui peuvent être importantes la preuve ne fut ce que les ergonomies qui qui moi m'ennuie mais par contre tu vois sur les menus étant plus photographe que vidéaste moi je suis rassuré parce que tout de suite tu retrouves tes jeunes à l'ordre n'a pas changé et donc tu là tu es vraiment dans la continuité oui effectivement bon maintenant encore une fois rien n'est parfait non non tout à fait et chacun ses goûts aussi je veux dire moi j'aime bien que c'est bien structuré je suis tout à fait d'accord avec toi qui a certainement moyen en fait de subdiviser en mieux mais en attendant voilà on prend le boîtier on sait où on va tout de suite et on perd pas de temps donc les gens qui ont déjà eu des fujis avant ne sont absolument pas perturbés en fait pas par les menus pas par les menus un peu par l'ergonomie oui mais au final après quelques heures d'utilisation on s'y fait très vite mais tu as eu plus d'heures oui il est trop chanceux bon donc tu voulais le comparer un petit peu au XH1 ou t'en as parlé rapidement au début non j'en ai parlé un petit peu au début mais c'est un on voit vraiment une différence quoi donc ça ça fait déjà il a pris un peu le point il a pris un peu de taille en tout cas oui oui tout à fait mais bon la poignée est plus courte en fait en termes d'ergonomie pure et dure voilà ça c'est quand même beaucoup plus agréable aujourd'hui l'écran aussi la définition du viseur c'est vrai que sur le XH2S elle est terrible oui et là on voit vraiment on voit une vraie différence une vraie différence une nette évolution avec un XT4 et c'est il est tu l'avais on en avait discuté tu m'avais dit il est très confort et je suis tout à fait d'accord avec toi et surtout pour les gens pour les porteurs de lunettes en fait fujis a toujours fait de très très bons viseurs mais là ici on sent réellement un réel gain par rapport au XT4 qui est tout à fait et c'est un vrai plus en termes de confort en photo comme en vidéo au final avec les hybrides j'adore filmer également en ayant l'oeil dans le viseur ça permet d'avoir un point de stabilisation en plus vu qu'on a l'oeil plus à l'aide de main et c'est vraiment très agréable ne fait ce que pour la mise au point grande ouverture des choses comme ça donc celui là on va le cacher il est fini donc oui mais il est en vente oui voilà on va pas faire la promotion d'un ancien produit une grosse promotion j'aime pas ce gros mot c'est un très gros mot on va pas donner un non non bref il est en vente si vous le voulez il est là gros changement changement majeur en tout cas me concernant c'était vraiment la grosse avancée que j'attendais de fujifilm sur la nouvelle gamme xh c'est l'autofocus et clairement c'est au rendez vous alors c'est pas encore parfait en tout cas peut-être pas comme on le voudrait mais il y a un réel changement par rapport à xt4 et c'est beaucoup 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 mieux là où sur tous les autres points je trouve qu'un xt4 et un xh2s ça va un peu taper dans la même cour au niveau résolution c'est la même au niveau stabilisation il n'y a pas un réel réel changement au niveau prise en main celle l'un ou l'autre c'est vraiment la question de goût au niveau autonomie c'est pareil des deux côtés mon niveau autofocus je trouve que le xh2s c'est une grosse révolution en tout cas chez fujifilm tu trouves pas que la stap est meilleure sur celui ci que sur l'xt4 un poil mais pas la stabilisation du h2s est pas comment expliquer ça et pas aussi meilleur que le gap le changement d'autofocus d'accord c'est tellement innovant sur le h2s qui effectivement la stabilisation est un poil meilleur mais c'est pas ça qui va me faire changer d'un t4 à un h2s mais sur l'autofocus je suis on est à 100% d'accord donc là clairement il est le gain est énorme énorme tant dans le tracking que dans le suivi que dans la précision la précision voilà il est très bon par contre moi je mets quand même un bémol en fait pour les gens qui font un peu d'animalier surtout en fait si on est sur des animaux en couleur uniforme donc le tracking suit très très bien mais par contre l'autofocus fait encore des fautes alors après bon ça reste assez précis je vais nuancer mon propos parce que encore une fois on vient d'avoir des grosses sorties sur des boîtiers autofocus qui sont z9 r3 a1 et donc on est habitué maintenant à avoir vraiment des suivis qui sont monstrueux chacun avec ses avantages et ses inconvénients mais pour une gamme qui est sans lui bien plus cher au final bien deux trois fois le prix on est on est bien d'accord mais et donc ici en portrait il fait vraiment le taf il n'a rien à dire il est il est hyper précis par contre il y a encore un peu de travail à faire côté animalier mais maintenant une bonne mise à jour chez fougi ça doit ça devrait régler le problème parce que ça reste un produit qui va évoluer et je suis sûr qu'ils vont corriger le tir c'est un boîtier qui va être là pendant quelques années 3 4 peut-être 5 ans on verra donc il ya en tout cas moyen pendant trois quatre ans de faire pas mal de mise à jour à faire et clairement l'autofocus au niveau des algorithmes que ça pêche de temps en temps donc ça ça peut se travailler via mise à jour et c'est là où on voit la différence avec le capteur compilé qui permet quand même beaucoup plus de choses en autofocus aujourd'hui même dans la cadence de tir et autres 40 images par seconde oui on a c'est impressionnant oui voilà mais il faut quand même pas oublier que tu avais l'XT3 déjà il ya trois ou quatre ans qui tournait déjà à 22 images par seconde et qui était un boîtier révolutionnaire quand on comparait la prestation autofocus et la cadence de tir par rapport au prix où le boîtier était proposé oui tout à fait et donc ici 40 images par seconde fougi ne fait que s'adapter en fait à ce que les autres sont capables de faire mais il le fait bien ah oui clairement il le fait très très bien voilà donc au niveau photo il n'y a pas une grande différence au niveau monté en iso par exemple des tests que j'ai pu en faire c'est très comparable à l'XT4 c'est peut-être de temps en temps un poil mieux suivant la situation on va pas avoir une réelle évolution attention c'est pas un défaut le XT4 était déjà très très bon monté en iso donc le fait qu'il soit au même c'est pas grave non plus faut pas oublier que c'est un APS-C aussi on peut pas lui demander non plus d'avoir une montée comme un full non et puis il faut faire la différence aussi entre ce qu'on fait dans la vie pratique et les tests qu'on voit les tests c'est très bien de monter à du 12 à du 32 000 à du 50 000 iso oui en pratique est-ce qu'on le fait souvent pas tant que ça de toute façon ça devient quasiment inexploitable il faut être très clair ça devient du boîtier de reporter mais on ne fera plus jamais une photo de qualité à ces valeurs là même sur les boîtiers de tout haut de gamme quoi jusque 16 000 en fait on s'en sort mais 16 000 c'est un plafond après je trouve qu'on détruit vraiment très très fort la qualité ça doit dépendre des boîtiers j'imagine qu'ils n'étaient quand même pas tous testés mais j'ai en tête une réflexion de Vincent muni je pense que tu vois qui c'est photographe animali en france non non qui a gagné je ne sais combien de prix et qui faisait la promotion d'une icône d3 d3s d4 je ne sais plus et qui expliquait qu'en se retournant il y avait un ours qui n'était pas loin de lui et qu'il a pu faire une photo où en fait il y a juste la truffe de l'ours si on dit truffe j'imagine qui est éclairée par la lune et la photo était prise à 100 2000 iso et il explique que l'image n'est peut-être pas très belle parce qu'il y a quand même du grain mais au moins il a une image là où même à l'oeil humain il ne le voyait pas bien sûr mais ces boîtiers là étaient des boîtiers vraiment de reporter ah oui tout à fait donc et de nouveau c'est des boîtiers à 5000 6000 euros oui et des boîtiers avec des définitions de 21 millions de pixels justement pour pouvoir en fait avoir des envolé en iso qui étaient des envolé de ouf mais il faut bien se rendre compte que les reporters ne dépassent jamais un à trois dans un dans un magazine donc ils s'en foutent ils s'en foutent royalement c'est pas du tout la même chose mais ici il fait vraiment le boulot moi c'est peut-être la petite déception aussi que je vais avoir c'est qu'il ne fait pas beaucoup mieux qu'un x t4 il aurait dans quel domaine tu aurais voulu mais en envolé en iso je trouve que allez s'il avait pu prendre vraiment une valeur en plus ça aurait été vraiment très sympathique quoi mais c'est c'est toujours un petit bonus il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire c'est un petit bonus maintenant voilà comme tu dis l' x t4 était déjà très très bon et donc et on reste sur un capteur à pc donc on peut pas lui demander la lune non non plus effectivement bon montant l'iso on en avait dynamique c'est très similaire en deux jours de test n'est pas énorme mais j'ai pas vu une grande différence non plus non la dynamique du capteur non honnêtement je vois pas clairement stabilisation effectivement c'est un peu meilleur je l'ai plus remarqué en vidéo qu'en photo en même temps en photo j'ai pas fait de basse vitesse donc ça pouvait pas trop se remarquer non plus ouais et on l'a dit l'autofocus ce qui est vraiment incroyable sur ce boîtier pour moi c'est le meilleur que fugifilme ait pu sortir heureusement d'un côté et qui vient quand même taper comme tu l'as dit sur des boîtiers qui sont à deux trois fois le prix on parle d'un équivalent au canon r3 sony a1 nikon z9 sur l'autofocus il est tout dessus du lot aujourd'hui il n'y a pas grand chose en tout cas il est hors concurrence dans son côté complet parce qu'il n'y a pas que la photo encore une fois clairement voilà et je te fais une transition facile transition pour la vidéo et bien on y va rapide mot d'intro pour ça pour ce chapitre si on peut l'appeler comme ça c'est que moi je suis utilisateur fugifilme depuis 2020 juste avant qu'au vide donc depuis deux ans et demi je suis arrivé avec le x t4 est un peu avant d'avoir le x t4 en main j'avais en tête que fugifilme c'était une marque de photos et uniquement de photos mais il y avait peut-être de la vidéo dedans mais pour moi c'était pas du tout orienté vidéo et quand je suis arrivé avec le x t4 que j'ai vu qu'il y avait une belle dynamique du log du 10 bits en interne des profils fin des simulations de films qui sont vraiment incroyables la 4k 60 dans le boîtier je pense que c'était un des premiers qui le sortait je me suis dit ok ils font quand même des choses assez qui sont quand même pas mal quoi dans le monde de la vidéo et quand ce x h 2s a été un peu annoncé en tout cas qu'on a vu les premières rumeurs les premières infos sortir j'ai rêvé de un peu plus de résolution même si au final c'est plus pour me contenter qu'autre chose c'est un peu comme la montée en iso c'est sympa si elle est là mais si elle n'est pas là je m'en passe très facilement mais par contre j'aurais bien voulu avoir de meilleurs codecs un plus haut taux de d'image par seconde et clairement c'est dans le boîtier on a de la 6k jusqu'à 30 images par seconde de la 4k jusqu'à 120 images par seconde on garde la 1080p en 240 images secondes donc on a vraiment des images secondes qui sont assez des framerates j'ai pas le nom français des c'est toi le spécial des framerates bref qui sont assez élevés bonne résolution et surtout des codecs qui sont vraiment incroyables on va garder le h264 le h265 qui était déjà présent dans le xt4 mais on va lui ajouter de l'apple pro res que ce soit en proxy en 422 en light c'est tous des codecs qui sont entre guillemets simple à monter seulement pas trop de de processeurs avec les machines apple vu que c'est dans le nom apple pro res mais qui en même temps mais qui en même temps pardon propose une énorme qualité d'image par rapport à du h264 par exemple qui est un codec qui est beaucoup plus répandu bref sur la vidéo sur la vidéo c'est un boîtier ultra complet au final tout ce que vous voulez on va le retrouver dedans en termes de résolution de cadence d'image j'ai retrouvé le mot en termes de codec en termes de stabilisation d'autofocus de simulation de film rien à faire alors moi j'ai vu en rumeurs ce sont que des rumeurs on va parler quand même oui vas-y moi il ya une nouvelle simulation de film destinée à la vidéo qui serait en travail qui aurait dû sortir avec le h2s mais qui n'est pas prête mais qui devrait arriver avec mise à jour s'ils nous sortent quelque chose un peu dans les tons bleus moi j'aime bien parce que je trouve que l'éternat était très rouge très dans les tons chauds s'ils font un peu l'inverse j'avoue que enfin bref question de goût et de couleurs le nom l'indique ouais mais c'est marrant ça tu as un peu les couleurs froides toi je voyais un peu dans le style de blade runner un peu ce style très très bleu néon comme ça d'accord enfin ouais ouais non mais je serais d'accord en tout cas tout à fait tu vois dans les setups de colorimétrie c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ça mais c'est quand même aussi un des points forts de fuji d'avoir tous ces différents modes qui sont disponibles la crosse la crosse ouais quand la crosse est sortie déjà le noir et blanc même quand la crosse n'était pas encore sorti tu avais un boîtier chez fuji qui te donnait un véritable noir et blanc avec les différents filtres rouge vert ou jaune que tu pouvais en fait pour changer des contrastes etc et donc ça c'était vraiment magique alors après la crosse ça c'est la cerise sur le gâteau oui on peut vraiment faire des choses mais c'est le paquet de cerises et est ce que en fait l'éternat dont tu parles c'est oui c'est vrai c'est très chaud mais c'est très doux donc et donc si tu remontes à l'époque c'est comme le quand tu étais en argentique s'il y avait le fuji réala qui était un film vraiment nickel lycée et donc je n'ai jamais compris pourquoi l'éternat avait tant de succès en vidéo alors qu'en mode photo quand tu fais du portrait etc c'est vraiment un mode très très doux quand tu fais du boudoir ou ce genre de choses en fait c'est ça te donne une tonalité tout à fait particulière très très douce pour les portraitistes et voilà donc ouais le bleu ouais le cyan comme tu dis c'est quelque chose qui me tente très bien j'ai ta réponse pourquoi je te prête un autre boîtier avec une colorimétrie plus froide tu vas pouvoir t'amuser ça marche j'ai ta réponse du coup pourquoi est-ce que l'éternat est aimé par la vidéaste parce qu'il est considéré comme un demi log c'est pas du log c'est pas du f log mais c'est pas un profil d'image très saturé très contrasté vu qu'il est très doux tu viens de le dire ce qui permet de pouvoir le travailler sans y passer des heures non plus et avoir une image qui est vraiment excellente en général quand on tourne en éternat on a déjà une image qui est à 80% terminée il reste plus que 20% pour ajouter la dernière touche tout petit peu de saturation ou changer un tout petit peu la balance des blancs ou quoi mais les 80% est déjà fait tu vois c'est ça qui est bien le côté en fait plus vidéaste de ta part et moi mon côté photographe voilà on arrive à avoir une évaluation qui est plus plus complète voilà une synthèse nettement mieux travaillé en fait de part et d'autres du boîtier je trouve bon en parlant de synthèse on peut être commencer tout doucement à terminer cette vidéo ouais en le comparant parce qu'on n'a parlé que de lui mais on va parler un peu des autres c'est difficile ça va être difficile on commence par quoi par le comparer un xh2 qui va bientôt sortir on connaît pas encore tout du tout ou aux autres boîtiers déjà sorti je te laisse choisir on va parler des autres d'abord je te laisse vas-y écoute moi je trouve que c'est une très très belle réussite il est complet donc tant en fait en vidéo et tu le dis très bien moi en photo il me donne vraiment satisfaction et ce qui va se passer c'est qu'on va avoir des mises à jour qui vont venir compléter en fait les petits défauts qu'on a pu marquer aujourd'hui ça j'en suis certain d'ailleurs c'est quand même un modèle de présérie donc voilà il faut quand même le dire et donc je suis convaincu que quand les premiers boîtiers vont arriver on aura certainement déjà soit tout de suite soit juste après une démise à jour qui vont déjà venir upgrader ce produit qui est déjà en termes d'autofocus et autres vraiment très très bien comparatif il est dans le haut du panier en termes d'autofocus purement et simplement il n'a pas beaucoup de concurrence avec le capteur compilé qui est quand même une grande force le capteur compilé qui est au niveau de la visée en fait aussi le confort de visée que tu en retires par rapport au boîtier actuellement sur le marché allez il n'y a pas ce passage au noir il y a vraiment en fait c'est hyper confort donc le viseur a du 120 images secondes donc on sent pas l'impression non 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 et bon voilà on n'a pas moi j'ai pas pu pas pousser sur une rafale maximum pendant très longtemps mais je n'ai aucun effet néfaste en fait qui vient se mettre il faudra le voir sur une rafale de 4 5 6 secondes pour voir en fait s'il est capable de tenir la cadence mais on va rarement dans des extrêmes comme ça quoi en moyenne on dépasse rarement deux secondes surtout à 40 images secondes parce qu'après pour faire la gestion c'est c'est même pas au niveau de l'enregistrement c'est vraiment au niveau de la gestion humaine du je prends telle photo voilà exactement mais non le boîtier est vraiment très très bon après on verra en fait quand les premiers canons vont vraiment arriver sur le marché avec le nouveau r7 quand même parce que il y a quand même une différence de prix mais est-ce qu'il sera aussi complet au final quand on l'aura testé ça on la voit après après on a des marques comme le pana et l'olympus personnellement moi je suis pas fan ni de l'un ni de l'autre chacun ont leurs avantages et leurs défauts mais les capteurs micro 4 tiers moi j'estime qu'aujourd'hui ce n'est plus je vais me faire beaucoup d'ennemis là je suis désolé je mais voilà je trouve que ça devient un marché de niche et puis les autofocus m'ont beaucoup déçu beaucoup beaucoup déçu donc par rapport au prix que les boîtiers sont proposés on est quand même aussi dans une gamme de prix de 2002 2005 je suis désolé là on a là moi j'ai un réel problème à vendre ce type de produit au magasin j'ai du mal franchement je peux comprendre voilà au delà de toute autre considération c'est compliqué bon tu as commencé ta phrase en disant c'est un boîtier très complet moi j'aurais déjà terminé là dans le sens où effectivement il est tellement complet qui va reprendre tous les avantages et tous les points forts des autres boîtiers présents sur le marché on a un GH6 qui est génial en vidéo comme l'était déjà le H5 ou le H4 le H2S va taper dans la même cour avec un capteur un peu plus grand vu qu'on est ici sur un capteur APS et pas micro 4 tiers tu as parlé d'autofocus des boîtiers haut de gamme on en a parlé on va pas en revenir mais ils l'embarquent une rafale qui est vraiment dingue une prise en main que j'aime énormément c'est vraiment une question de goût en quelque soit la marque ou le boîtier que vous voulez acheter aller en magasin pour le prendre en main parce que le voir en image c'est bien mais quand même des fois on se dit que tiens tel bouton il tombe pas si bien sous le pouce ou telle chose ou ne fût que le viseur par exemple les couleurs ça voilà c'est le point fort de chez Fujifilm depuis des années les couleurs sont juste incroyables avoir voté au Fuji en termes de colorimétrie c'est compliqué de revenir après c'est compliqué de revenir derrière et d'ailleurs enfin tous les photographes professionnels même si c'est un petit boîtier ils ont tous un Fuji dans leur sac ils ont très souvent un x100 ou un xpro moi j'ai encore un x30 tu vois dans mon sac qui est je connais pas celui-là c'est un le dernier compact qu'ils ont fait et moi qui m'accompagne partout parce que en fait tu as déjà un viseur en fait un tout petit zoom dessus et donc je te le montrerai parce que ça c'est dommage que c'est un produit qui n'aurait pas dû arrêter maintenant tu viens tu viens de le dire par rapport aux les points forts en fait des différents produits sortis que ce soit en fait chez Panasonic ou chez Olympus mais moi j'ai même rajouté Sony derrière il faut bien se rendre compte que quand tu avais un A7 III qui était sorti ça a fait une révolution quand un GH5 qui est sorti ça a fait une révolution quand l'OM précédent le haut de gamme en OM était sorti ça a fait aussi une révolution un pas de géant les trois boîtiers qui sont sortis derrière A7 IV GH6 le dernier OM c'est plus le nom complet mais moi non plus mais le le level tu vois en fait on a senti que les gens étaient un petit peu déçus alors oui le produit est meilleur sur pas mal de choses mais le step était moins important ici clairement là en fait on a dépassé tout le monde et par rapport à un X-T4 c'est incroyable allez l'évolution est monstrueuse donc là oui le boîtier n'est pas bon marché mais son prix est justifié je trouve par rapport à ses prestations aujourd'hui donc voilà un petit effort sur le prix Fuji la prochaine fois ce serait sympa ce serait cool ce qu'on a parlé prix et vente du coup j'ai ramené également les deux accessoires qui sont vendus avec enfin deux accessoires peut-être d'autres pas vendu avec pas vendu avec mais vendu en possibilité pour faire une commande de groupe il y a deux grips qui ont été annoncés et s'il y en a qu'un c'est le grip entre guillemets classique avec juste le report des boutons déclenchement focus roulette etc et le ventilateur alors le ventilateur moi quand je l'ai vu sortir je me suis dit aïe ils sortent un ventilateur ça veut dire que le boîtier va surchauffer directement et en fait non hop je vais te le sortir pour éviter les bruits voilà le boîtier sans ventilateur ne surchauffe quasiment jamais là où il a annoncé en surchauffe par Fujifilm alors de nouveau ce serait attesté c'est en 4K 60 images secondes dans une pièce où il fait 40 degrés et lorsque tu filmes pendant plus de 40 minutes ça fait déjà beaucoup de conditions je trouve alors ça peut arriver notamment quand tu filmes des pièces de théâtre c'est souvent des pièces où il fait très chaud maintenant du 4K 60 est ce que tu vas l'utiliser en théâtre je ne sais pas mais bon chacun ses coûts mais du coup avec le ventilateur tu passes de 40 minutes à 120 ce qui permet de quand même filmer pendant deux heures avant d'avoir un témoin de surchauffe et c'est pas parce que tu as un témoin de surchauffe que le boîtier s'arrête directement c'est juste pendant 120 minutes tu es garanti de ne pas avoir de témoin de surchauffe après il peut s'arrêter n'importe quand mais n'importe quand ça veut dire qu'il peut encore durer quelques temps mine de rien donc je trouve ce petit accessoire plutôt très sympa et c'est cool qu'il soit en possibilité avec et pas vendu avec parce que s'il était directement dans le boîtier on aurait gagné enfin on aurait du coup perdu en compacité le boîtier aurait été plus gros un peu comme un sh on aurait vu les gris il aurait été sans doute plus lourd également et moi personnellement j'ai pas besoin d'un ventilateur donc je suis très content qu'il soit intégré dedans et plus bruyant et plus bruyant effectivement parce que voilà en vidéo c'est clair c'est important mais quand tu es en mode photo et que tu es en shooting et avoir ce bruit à l'arrière c'est monstre et même dans le boîtier dans les menus du boîtier là où je trouve assez bruyant de nouveau c'est que dans le mode vidéo tu peux aller trouver la surchauffe et donc pouvoir activer tout le temps le ventilateur pour activer seulement au dessus d'un certain degré ou au dessus d'un certain temps d'enregistrement ça permet également de pouvoir gérer le ventilateur supplémentaire directement depuis le boîtier et je trouve ça plutôt sympa bémol quand tu mets le ventilateur tu ne peux plus refermer l'écran puisque le ventilateur se visse à l'arrière et donc quand tu le mets tu ne peux plus le fermer donc tu es obligé d'avoir l'écran sur le côté maintenant général si tu mets le ventilateur ça veut dire que tu filmes et donc que tu as besoin de l'écran voilà en général bon et alors le grip ah oui le grip mais moi j'ai pas voilà ça c'est le grip classique qui va encore augmenter la prise en main parce que encore une fois moi ça va je n'ai pas de grandes mains mais j'ai parfois certains clients en fait dont le petit doigt en fait va dépasser en dessous et donc ça reste quand même un confort en fait d'avoir un grip supplémentaire et alors le portrait et pour le déclenchement vertical c'est quand même un énorme plus par contre on parle d'un deuxième grip que j'ai pas encore vu et j'ai pas encore eu l'expect mais il va servir à quoi celui là le deuxième grip il va embarquer toute une technologie pour transmettre les images au plus vite tu vois souvent sur le bord de terrain de foot tous les boîtiers qui sont câblés en ethernet le but ne serait plus de câbler en ethernet mais que par le grip les photos puissent s'envoyer en ftp que tu puisses contrôler ton boîtier à distance d'où le fait d'avoir le nouveau zoom 18 120 qui est motorisé tu pourras gérer via l'application qui va sortir parce que je pense qu'on parle pas ici de l'application qui existe déjà quatre enfin jusqu'à quatre boîtiers xh2s avec le 18 120 juste via l'application en disant mais là je veux 35 mm où je veux zoomer pendant tel temps etc donc tout ça sera géré via le deuxième grip ça n'empêche que dans le boîtier de base tu as quand même le wifi le bluetooth toutes les applications basiques si je peux dire en tout cas sur ce point là tu avais beaucoup plus d'infos que moi bon il n'y a plus qu'à parler rapidement du xh2 pour conclure le deuxième boîtier celui qui va arriver d'ici quelques mois du coup parce qu'on parle de début septembre beaucoup attendait directement si tout va bien si il arrive début septembre parce que annoncer après ce qu'il va sortir en magasin c'est autre chose ça ça va être autre chose des premiers retours que j'ai vu sur les réseaux beaucoup de gens attendaient que ce xh2s monte directement en résolution en tout cas n'est pas la même résolution qu'un xt4 à mon avis la plupart des personnes attendent du coup une plus grosse résolution du type d'un xh2 qui devrait du coup sortir effectivement tu l'as dit en septembre mais au prix d'une montée en iso qui sera en tout cas normalement plus basse en tout cas d'une envolée qui sera sans doute moins bonne vu que le capteur ne sera pas empilé vu que c'est du 40 millions de pixels donc ce sera un boîtier qui en fait totalement différent ici le xh2s embarque le s pour speed pour vitesse et c'est je trouve un bon mot pour résumer ce boîtier c'est un boîtier qui est très nerveux et très précis dans son autofocus dans son nombre d'images par seconde que ce soit en vidéo ou en photo c'est un boîtier qui est très réactif là où je pense que le xh2 il faudra peut-être plus prendre le temps de faire la photo typiquement du paysage ou du packshot ou des choses comme ça voilà où les gens qui sont plus habitués à travailler en fait en studio et donc en tout cas un rythme plus lent un rythme beaucoup plus lent donc une résolution qui doit être normalement bien supérieure mais évidemment avec des envolées en iso qui ne seront pas du tout les mêmes on est d'accord mais moi je serais quand même assez surpris à moins qu'ils nous mettent là aussi un capteur empilé en fait pour pouvoir y arriver mais je suis pas sûr que ce soit dans le spectre aujourd'hui donc là on va se retrouver avec une différenciation de produits un petit peu comme on a chez nikon entre un z6 2 et un z7 2 un boîtier qui est plus typé en fait en termes de résolution studio pur et dur et un autre qui est beaucoup plus polyvalent beaucoup plus nerveux beaucoup plus accessible dans toutes les situations possibles donc tout à fait et je pense qu'on va se retrouver mais on va pas extrapoler trop on verra comment c'est ce qui se passe et puis on verra bien c'est vrai ça on n'a pas encore parlé des possibilités non des abonnements si vous êtes encore là après 40 minutes de vidéo oui c'est vrai vous avez vu on est très gentil on fait vraiment à la fin donc donc d'abord chose importante la vidéo n'est pas sponsorisé quand même il faut quand même le dire donc on dit absolument ce qu'on veut et moi pour moi c'est un critère très important et je crois pour moi également aussi l'habitude primordial secondo mais quand même merci fougi belgique belgique de nous avoir gentiment prêté le boîtier de nous l'avoir laissé un peu de temps malgré toutes les difficultés qu'on a eu pour l'avoir vu la liste d'attente et autres mais en tout cas merci à eux et puis si vous voulez mais toi comme moi à un moment donné quelque part qu'on continue à vous donner un avis objectif indépendant indépendant voilà personnel et indépendant n'hésitez pas abonnez-vous que ce soit chez lui chez moi ou chez les deux c'est encore mieux effectivement allez faire un j'aime et un commentaire voilà ça aussi parce que c'est grâce à cela que les marques ont pu accepte aujourd'hui de nous donner en fait du matériel en test et donc si vous voulez que ça continue à un moment donné il n'y a pas de secret façon c'est pas en belgique qu'on va gagner de l'argent avec youtube très très clair ça paie même plus le plein maintenant non exactement moi ça n'a jamais été le but premier en fait de cette démarche mais voilà les marques ne regarde que ça aujourd'hui c'est le nombre d'abonnés qui prime pour pouvoir bénéficier en fait de test de cet acabit clairement et donc si vous voulez d'autres vidéos comme ça j'aime commentaire et abonnement voilà et je pense que c'est une belle manière de terminer la vidéo ouais il me semble voilà bonne soirée on espère qu'on n'a pas été trop long et que vous êtes toujours là en fait juste pour le mot de la fin à bientôt à bientôt tout le monde ciao